Bon Brice, je ne vais pas te le répéter dix fois, je t'ai déjà dit, un couteau de cuisine, c'est pas comme un fleuret. T'as la partie tranchante, et t'as la partie pas tranchante. Ouais Greg, mais moi en fait je fais du fleuret, donc je touche avec la pointe. Le tranchant, j'en ai pas besoin. T'es sûr ? Ah ouais, ouais, ouais. On va faire un gâteau, comme ça il n'y aura pas à couper. Ça te va ? Bon Rosie, on a décidé qu'on avait fait un gâteau, parce qu'on a deux-trois soucis avec les couteaux, avec mon ami Brice. Qu'est-ce que tu veux nous faire de beau ? Brice, querido. Euh, parfait et tout. C'est mon chéri. Ah oui, c'est vrai. On va faire un gâteau. Ok. Hein ? On part au nord-est, Bahia, Salvador. Ok. Coco ralado. Ok. Noix de coco. En poudre. Rappé, voilà. Rappé. Açúcar. Ok, le sucre. Manteiga derretida. Mais encore. C'est du beurre fendu. Ok. Oh, bouge. Là, on va mettre tous ces œufs. Mais tout ça, c'est vrai ? Tu nous fais un dessert brésilien, dans lequel il n'y a pas de les concentrés sucrés. Ah voilà. Ah, j'ai réussi à en avoir. C'est bravo. Non, c'est rare, parce que tous les desserts brésiliens, il y a du déconcentrés sucrés. Bon, je commets ça ? Carrément. On commence par les œufs, on va les casser. Le blanc, on le met ici. Ok. Et les jaunes, là ? Et les jaunes, là. Tu sais faire ça, toi ? Clarifier, ouais. Hop, allez, ça a démarré. Ça, c'est bien, ça. C'était à 7 secondes l'œuf, là. Ouais, non. Là, tu perds un peu, là, en vitesse. Faut faire vite, mais bien fait. Hop, 40 secondes. Découverte sur Internet. On prend une bouteille. Voilà. Oui, hop. Je ne fais rien de spécial, parce que je ne fais que comme ça. C'est rigolo, parce que je ne sais pas cette technique. Ça te rapproche du produit. Ça te tacle. Comme ça, on enlève plus le blanc. Mais c'est génial comme ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est pas mal. Je peux tenter ? Oui, bien. Comme tu fais. Waouh ! C'est efficace et c'est très agréable, surtout. Querido, vamos continuar. On va mettre la noix de coco. Allez, la noix de coco. Vas-y. Le sucre. Le beurre fondu. Le beurre fondu. Tu mélanges, tu peux aller vite, mais il ne faut pas que les blancs... Il ne faut pas monter les blancs, il ne faut pas un corporel d'air. Il ne faut pas agresser les blancs, ok. En fait, c'est un plat unique. Ça va, tu manges une fois dans la semaine et tu as mangé. C'est bon, tu as les protéines avec le blanc, un peu de gras avec le jaune. Le sucre. Le beurre. On mange ça après une féjouade tranquillement. C'est vrai ? Ah oui, la féjouade, c'est le cassoulet, c'est ça ? Oh mon Dieu ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! C'est le cassoulet qui essaye de s'inspirer d'une féjouade. Oui, j'en ai essayé, j'en ai essayé. On a essayé, mais c'est l'esprit, c'est ça ? Bien rattrapé, on a frôlé l'incident diplomatique. Et on va mettre un petit peu de sucre au fond. Pour que ça caramélise ? Non, pour que ça brille. Alors tu imagines ce que ça va arriver au four. La noix de coco monte, les oeufs descendent. Donc tu auras une couche de noix de coco et une couche en haut, que de jaune d'oeufs. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. Ok, quand tu veux. On garde, prêt. Allez, touche ! Je viens de t'éclater le bras. Il est tricheur. Attaque, parade, riposte. Qu'est-ce que c'est cette technique ? C'était autorisé, il fut un temps, dans l'escrime ancienne. Tu utilisais ma casse-polle ? A réhabiliter dans le sport moderne. J'espère que t'es moins tricheur en gâteau, toi, quand même. Let's go. Non, mais c'est là. Mais oui. Ah oui. Ah oui, il est super. Je ne m'attendais pas du tout à cet effet-là. C'est beau. C'est épuré. C'est incroyable. On voit bien la bicouche. Moi, j'adore. Le jeu des textures est super. Et ce n'est pas trop sucré ? Non, ça va. La coco, c'est assez à rien, en fait. Elle n'est pas tassée. Elle reste un peu aérée. Il n'y a pas trop de goût de jaune d'œuf. Écoute, Brice, en tout cas, je suis ravi. Je trouve que tu es meilleur en pâtisserie qu'à l'épée. Ça n'engage que moi. Ah, merci. Je ne sais pas ce qu'il s'en peut faire. Je le prends très bien. Donc, chez vous, régalez-vous. Méfiez-vous un peu parce que c'est gras. Et puis, bon, un petit trio. À demain.